... Eh bien, très chers téléspectateurs de Vendée et de TV Vendée, nous revoici pour une nouvelle émission des affaires criminelles de Vendée d'ailleurs. Alors là, si le mot ailleurs a une signification, c'est bien dans ce dossier qui est celui de la cocaïne qui a été découverte, 333 kilos, en Forêt d'Olonne en février 2002. Ah, quelle affaire ! Une affaire tout à fait étonnante qui me fait dire que j'avais terminé ma carrière sur une affaire finalement dont le schéma ressemblait tout à fait étrangement à l'affaire des faux monégeurs. L'affaire des faux monégeurs, je vous la rappelle, des types qui sont entraînés par des personnages haut en couleur dans du faux monégeage. Et là, je retrouve une équipe de garçons que rien ne prédisposait à la délinquance qui se sont retrouvés dans une affaire criminelle de haute volée. Je dirais, non pas malgré eux, parce qu'ils étaient attirés par l'appât du gain, mais ils se sont retrouvés embarqués, dans tous les sens du terme, dans une opération qui dépassait très largement leur capacité de délinquance. Alors, je vais vous narrer d'abord l'histoire dont la plupart d'entre vous se rappellent l'épisode, les deux épisodes marquants, découverte le 27 février de 333 kilos de cocaïne dissimulés en forêt d'Olonne, et le 3 mars, dans la nuit très précisément du 2 au 3 mars, l'attaque de la gendarmerie des Sables d'Olonne par une équipe de voyous qui, de toute évidence, entendait récupérer la marchandise que les gendarmes avaient découverte. Nous sommes le 27 février 2002, il fait un temps épouvantable, tempête depuis plusieurs jours, d'ailleurs, janvier, février 2002, il y a eu de la tempête pratiquement tout le temps, et un gendarme retraité promène son chien en forêt d'Olonne. Nous sommes en début d'après-midi et il assiste à une scène étrange. Un bateau est échoué sur la plage de Sauveterre et des hommes en descendent avec des sacs noirs, 14 sacs noirs, ou plus exactement 13 sacs noirs, et un sac gris, visiblement lourd, qu'il stocke en bas d'escaliers qui desservent la plage, et la scène lui paraît anormale. Un gendarme retraité, qui promène son chien, est muni d'un portable. Je dirais que c'est le premier aléa de cette opération. Ce gendarme appelle immédiatement, cet ancien gendarme appelle immédiatement le commissariat de police. Le commissariat de police prévient la gendarmerie maritime, puisqu'il s'agit de l'échoige d'un bateau. Nous sommes sur le domaine maritime. Et je dirais que l'ensemble de l'appareil d'État va réagir immédiatement avec une promptitude assez remarquable, d'ailleurs. Ça, l'affaire est très bien prise en compte dès le début, tant par la police que par la gendarmerie, puis ensuite, à nouveau, la police judiciaire. Donc, immédiatement, les gendarmes maritimes, la police, investissent les abords de la forêt des Sables d'Alonne. Alors, on ne retrouve pas, évidemment, les personnages que l'on a vus descendre du bateau et transporter les sacs, mais ils remarqueront la présence d'un véhicule saxo immatriculé en région toulousaine. Et là, dispositif de surveillance, très gros dispositif de surveillance, mis en place par le capitaine Soulabaye, qui, à l'époque, commandait la compagnie de gendarmerie des Sables d'Alonne. Parallèlement, la gendarmerie maritime est également très présente, va monter à bord avec toute la technicité de cette arme, découvrir des documents maritimes appartenant à un autre bateau. Alors, le bateau, c'est un voilier, le Kishina, un journal de bord, mais qui s'arrête au 24 février. Enfin, un certain nombre d'éléments qui attirent l'attention de ces gendarmes et de ces policiers. Mais qu'est-ce que c'est que ce bateau ? Qu'est-ce que c'est que ce débarquement ? Cinq, six hommes, dont l'un, déjà, nous le savons, par un autre témoin qui les a croisés, parle avec un fort accent espagnol. Tout ça est bizarre. Bizarre, mais ne savons rien à l'époque sur ce que venait faire ce bateau. Plusieurs hypothèses ont échafaudé. Affaire de contrebande, pense le commandant de la brigade maritime, M. Giboin. Contrebande, ou alors étranger en situation irrégulière, immigration clandestine. Le dispositif d'interpellation et de surveillance, plus exactement, va aboutir à une interpellation dans l'après-midi. Un homme, visiblement, un jeune homme, visiblement fatigué, mouillé, à bout de nerfs, rôde autour de ce véhicule saxo. Les gendarmes s'adressent à lui et cet homme dit, bah oui, c'est ma voiture. Alors, dans le véhicule, il y a deux chiots, vraiment pourquoi, et deux valises. Alors, l'homme en question, Jean-Christophe Arthur, retenez ce nom, c'est le premier qui va permettre de dévider ensuite les chevaux et de remonter à l'origine de cette affaire. Jean-Christophe Arthur dit, ah ben les valises ne m'appartiennent pas. La gendarmerie a pris la précaution de faire venir des maîtres chiens avec des animaux qui sont spécialisés dans le reniflage de la drogue et le chien marque très nettement les valises, mais rien d'autre, car dans les valises, il n'y a rien. Jean-Christophe Arthur accepte de suivre les gendarmes jusque dans leurs locaux. Il a froid, il a faim, il est fatigué, il est à bout de nerfs et il raconte une histoire invraisemblable. Il a été enlevé, il a été menacé avant d'être relâché, quelque chose d'assez grotesque, mais qui va permettre aux gendarmes et à la substitut du procureur de la République de l'époque, Bérangère Prudhomme, de le faire placer en garde à vue pour dénonciation de crimes imaginaires. On commence à entrer dans la phase d'enquête. Et Jean-Christophe Arthur va continuer à raconter des histoires invraisemblables avant tout d'un coup de lâcher une énorme obscénité. Ben voilà, j'ai participé à une opération d'importation de cocaïne, 333 kilos de cocaïne, qui se trouve actuellement dissimulée en pleine forêt d'Olonne. Alors tout le monde se pince. On se dit mais personne n'en croit ses yeux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Forêt d'Olonne, 333 kilos de cocaïne, basculement procédural immédiat, c'est-à-dire qu'on part de la dénonciation du crime imaginaire, j'ai été enlevé et relâché, à une garde à vue qui se déroule dans un cadre procédural qui est celui des stupéfiants. Ce qui donne une latitude beaucoup plus importante aux enquêteurs, puisqu'en matière de stupéfiants, la garde à vue peut durer 4 jours. Donc l'affaire démarre. Et puis, en cours, ce garçon qui, notez-le, n'est pas un voyou, loin de là, va dire, écoutez, je vais vous y emmener, je crois que je pourrais retrouver l'endroit où la cocaïne a été enterrée. À ce moment-là, cortège, je vous pensez, là encore, les enquêteurs n'en croient pas leurs yeux. Les enquêteurs se disent, on ne va rien trouver, tout ça a été enlevé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? D'ailleurs, il a inventé un enlèvement. Pourquoi n'inventerait-il pas 333 kilos de cocaïne ? Et en pleine forêt d'Olonne, à l'endroit où les emmène Jean-Christophe Arthur, il y a bien 333 kilos de cocaïne, dissimulés en deux endroits, mal dissimulés d'ailleurs, à peine enterrés, dissimulés sous des branchages, deux endroits différents, et un petit peu plus loin, des valises. Alors évidemment, tout ça est saisi, tout ça est rapporté à la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne, et on va maintenant essayer d'en savoir un petit peu plus auprès de ce brave Jean-Christophe Arthur. Le garçon est plein de bonne volonté. Bien entendu, au début, il va y avoir, c'est inévitable, un certain nombre de réticences. Il ne va pas tout dire d'entrée, mais à la fin de la garde à vue, qui sera reprise en compte par les policiers du SRP Gidanger et de l'Office central de répression du trafic de stupéfiants, parce que là, on va avoir une descente massive de policiers au niveau des offices centraux, et le procureur de la République, enfin la substitute du procureur de la République, Bérangère Prudhomme, saisira très rapidement la police judiciaire, pour des raisons qui tiennent non pas à la compétence de la brigade des recherches des Sables d'Olonne, qui est une excellente unité, mais tout simplement parce que, ce que va raconter Jean-Christophe Arthur, nous amène à une affaire énorme, avec cartel colombien de la nécessité de mener des investigations à Saint-Martin, en Colombie, au Venezuela, et là, il est évident que les gendarmes n'avaient pas, à l'époque, les moyens de suivre cette enquête, et c'est d'ailleurs pas de guerre des polices du tout, c'est avec la meilleure volonté du monde, que les gendarmes passeront l'affaire à leurs collègues de la police judiciaire, il n'y a pas du tout cette guerre des polices, qui est terminée d'ailleurs depuis longtemps, que l'on aurait pu voir se ranimer à cette occasion. Non, non, très belle collaboration des services de police et de gendarmerie. Alors, Jean-Christophe Arthur va raconter son histoire. Qui est-il, cet homme ? C'est un garçon qui a une trentaine d'années, plutôt jeune, sympathique, pas un méchant garçon du tout, et il a un cousin. Il a un cousin, Samuel d'Arnaud, qui vit à Saint-Martin. Et ce cousin, lui, qui exploite une laverie avec sa sœur et sa mère, là-bas, lui propose un jour, Jean-Christophe Arthur va le voir, car Jean-Christophe Arthur est coiffeur de son État. Coiffeur à Toulouse, garçon qui travaille sérieusement, qui était propriétaire de son salon de coiffure, et puis un jour, il en a eu assez. Il en a eu assez de vivre dans son magasin, et il va voir son cousin à Saint-Martin, et là, il s'aperçoit que ce garçon a une vie très agréable. Bon, il veut faire un changement de pied, un changement de carrière. Il vend son salon de coiffure, 250 000 francs, et puis va à Saint-Martin. Saint-Martin, il s'aperçoit assez vite que Samuel Darnot vit sur un certain pied, comme je vous l'ai dit. Elle lui dit, mais comment fais-tu ? Parce que la laverie ne rapporte pas grand-chose, quand même. Rapporter le salon de coiffure, pour vous situer, à l'époque, avant l'arrivée de l'euro, lui rapportait 10 000 francs par mois, donc 1 500 euros. Quant à la laverie, on était plus près des 900 euros et des 1 000 euros par mois, 6 000 francs, plutôt que 5-6 000 francs, plus que de la fortune. Or, il vit sur un certain pied. Et Samuel Darnot va lui dire, ben écoute, voilà, moi, je travaille dans la cocaïne. Alors, Jean-Christophe Arthur, il est un peu surpris, il dit, oui, mais... Oui, j'ai participé à plusieurs transferments de cocaïne du Venezuela au large de la Floride. À chaque fois, je gagne 15 000 dollars, car les trafiquants payent en dollars. L'euro n'était pas encore parvenu, ou les francs ne suffisaient pas à leur bonheur. Donc, ça se passe assez bien. On charge la cocaïne, on livre, il y a plusieurs bateaux, d'ailleurs, qui interviennent. Il y a le bateau avec l'argent, le bateau avec la cocaïne, et on livre au large de la Floride, où ce sont des bateaux extrêmement rapides, ces hors-bord, des espèces de fusées, qui viennent charger avec des blacks américains. Ils prennent la marchandise. Un autre bateau récupère l'argent. Enfin, tout ça est bien organisé. « Ah ! » dit Jean-Christophe Arthur. « C'est pas terrible. Moi, c'est pas mon truc. » Et là-dessus, il repart sur la France. Et D'Arnaud va le contacter. Quelques temps après, là, nous sommes en 2001. Tout ça va aller très vite. À la mi-moitié de l'année 2001, reprends contact avec lui. Est-ce que tu pourrais te charger de m'aider dans une opération d'envergure que je suis en train de monter avec un ami ? Alors, ami, on l'appelle Antoine, l'ami. En réalité, retenez ce nom également, parce qu'il va y avoir plusieurs noms qui vont se télescoper maintenant dans l'émission. Donc, Jean-Christophe Arthur, le coiffeur. Samuel D'Arnaud, le laveur. Et puis, nous allons avoir le troisième homme, qui, lui, est le donneur d'ordre de l'opération. Un certain Tristan Palancher, dit Antoine, mais désormais, je n'utiliserai que son nom patronomique. Alors, Tristan Palancher, qui m'avait emmené dans les opérations précédentes, a décidé de monter une opération d'importation de cocaïne en Europe. Là, il y a beaucoup d'argent à se faire. Beaucoup. Mais vraiment, de quoi faire rêver ce que fascine l'argent ? Toutes catégories confondues. Avec des investissements minimes, on arrive à une réalisation de 76 millions d'euros. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. C'est considérable. Alors, toi, il faut que tu t'occupes de la partie réception de la cocaïne sur l'Europe. Sur la France, très précisément. Il y a des questions de l'Espagne, mais on va se fixer sur la France. C'est très simple. Il faut que tu trouves un bateau, une vedette, qui puisse aller à la rencontre du voilier qui apportera la cocaïne de Colombie, Venezuela. Très exactement, l'échange, le chargement se fait au large de l'île de Sainte-Marguerite. et il faut une équipe de recueil. Donc, l'équipe de recueil, c'est toi qui vas organiser la logistique. Or, on lui donne de l'argent, pas mal d'argent, d'ailleurs, et il accepte. Il accepte parce qu'entre-temps, je vous l'ai dit, il avait vendu son salon de coiffure et il se trouvait sans ressources. Combien devait-il gagner dans l'opération ? Ça, nous n'avons jamais réussi à le fixer très exactement. Mais si mes souvenirs sont bons, c'était entre 200 000 et 300 000 francs. Vous voyez, une somme coquette. Et Jean-Christophe Arthur va devenir le correspondant de cette opération d'exportation pour l'Amérique du Sud de 333 kg de cocaïne d'importation de la même quantité sur la France. Alors, que va-t-il faire, Jean-Christophe Arthur ? Il va aller au Sable d'Olonne car, vous verrez, plusieurs intervenants agissent en parallèle dans cette affaire. Lui, il s'occupe du bateau. Alors, il achète un bateau, le Dakar 2, au Sable d'Olonne, pour, je crois, 150 000 francs à l'époque. Et il a, je dirais, rempli une partie de sa mission. Car d'autres hommes vont intervenir. En effet, Samuel Darnot est un garçon qui a pratiqué un sport de combat, le Taïguano, quelque chose comme ça, mais à un très haut niveau. Il avait même intégré un crêpes et puis il avait été obligé d'abandonner, ayant eu, je crois, une inclinaison un peu forte pour une autre élève, mais qui devait être mineur. Bref, il avait été... Un très beau garçon s'appelle Darnot, très séduisant. Il avait été chassé du crêpes. Et il avait rencontré un autre sportif de haut niveau qui avait failli, d'ailleurs, représenter la France à des manifestations internationales. un certain Serrano, garçon également, tous ces gens-là ont entre 25 et 30 ans. Et Serrano va aller également à la demande de Samuel Darnot, à Saint-Martin. Et là, même schéma, même schéma qu'avec Jean-Christophe Arthur. Moi, je suis dans le trafic de cocaïne. « Est-ce que tu acceptes de participer à l'opération ? » Le Serrano va être testé, d'ailleurs, et comme Samuel Darnot, va participer à des opérations de transport et de livraison au large de Floride. Vous remarquerez que, pour l'instant, Samuel Darnot, Serrano et leur donneur d'ordre, Tristan Palancher, ne sont que des mules. La mule, c'est celui qui transporte la drogue dans notre argot et qui ne sait pas qui la fournit et qui ne sait pas à qui elle est destinée. La mule est correctement payée. D'ailleurs, elle touche à chaque fois, ce sont des sommes de l'ordre de 15 000 euros, 20 000 euros. Mais elle n'assure qu'un transport et ne connaît ni les tenants ni les aboutissants de l'opération. Serrano, lui, qui habite Marseille, est un garçon qui a quand même beaucoup plus de relations. Je dirais que Jean-Christophe Arthur. Jean-Christophe Arthur, lui, c'est vraiment le coiffeur type, partisan honnête, qui n'a aucune relation dans la pègre ou dans le milieu. Serrano, c'est différent. Il travaille dans une salle de sport de combat et un petit peu comme dans les films de les Borsalino et autres films que vous avez pu voir, la Scumoon, les sports de combat attirent d'autres personnages que ceux que l'on rencontre habituellement dans les salons de coiffure. Serrano, dans l'opération, a un autre rôle que celui de Jean-Christophe Arthur. Ce rôle est très précis et je vous le raconterai, je vous le décrirai la semaine prochaine, ou plus exactement dans 15 jours, dans le cadre de la prochaine émission sur l'affaire de cocaïne des Sables de l'Ordre. Alors, le scénario est complet maintenant. Nous avons les acteurs, nous avons le metteur en scène, nous avons les sponsors qui sont identifiés. Mais ce n'est pas tout. Cette affaire ne va pas s'arrêter là. On va identifier, arrêter la plupart des acteurs. Mais rebondissement, c'est ce que nous verrons dans 15 jours. Rebondissement qui fera la une de tous les journaux. A très bientôt. Venez redécouvrir tout cela avec moi, chers téléspectateurs de TV Vendée.